que la loi fédérale sur le tabac n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. La cigarette électronique, très grand débat pour vous, est-ce que c'est une voie prometteuse ? Bien sûr, il y a une révolution technologique dans ce domaine-là, avec différentes technologies de vaporisation, pas seulement la cigarette électronique, mais une dizaine de technologies différentes. Et là, pardon, vous critiquez même un peu l'ONU en disant qu'elle est trop prudente sur la cigarette électronique, elle laisse trop la voix à la cigarette classique. C'est-à-dire qu'il y a cette semaine à Genève une réunion des délégués de l'OMS pour la Convention internationale sur la réduction du tabac. Et ils ont une attitude qui est trop prudente, à mon avis. Ils recommandent d'interdire ces nouvelles technologies, alors qu'au contraire, il faudrait les accompagner avec une réglementation raisonnable pour remplacer la combustion. C'est en brûlant le tabac qu'on a cette toxicité. Et c'est beaucoup moins toxique de l'inhaler sous d'autres formes. Professeur Eter, merci. 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 Merci.